... J'ai constaté sur les 2-3 dernières années que si nous, on ne rendait pas hommage à nos parents, à nos anciens, à tous ceux qui ont vécu une vie d'exil, il faut imaginer ce que c'est d'arriver à 35-40 ans dans un pays où on ne connaît personne, dans lequel on ne peut pas connaître personne, dans lequel on ne parle pas la langue. C'est à nous de raconter cette histoire, c'est à nous de mettre des visages sur ces habitants. Ce n'est pas nos parents, nos familles, les familles de nos amis, ce n'est pas juste des statistiques. Et je me suis vraiment rendu compte en faisant ce film, ça me paraît important de les mettre en avant, de mettre en avant leur histoire parce qu'ils sont trop souvent oubliés. Moi, j'ai fait partie d'une génération, entre guillemets, sauvée, parce que si on les appelle tous ici, vous verrez, ils n'ont pas leur métier, qu'ils pratiquent, etc. On avait toujours cette conscience de se dire de s'en sortir et de ne pas franchir, en tout cas pour un grand nombre d'entre nous, ne pas franchir les limites. Loïc, dans le film, je trouvais ça intéressant de traiter de la différence, de l'originalité, de la différence, du rejet de l'autre, quand on est différent à travers quelque chose qui, aujourd'hui, est un cliché pour les banlieusards, noirs et rappeurs. Chez nous, à l'époque, il y a 20 ans, il y a 30 ans même. Il y a 30 ans, il a perdu du rap, et moi je me souviens de cette époque, et se balader avec l'accoutrement qu'il avait, c'était faire preuve d'originalité. Et moi, j'aurais été incapable d'être comme lui à l'époque. Quand on est ado, quand on est jeune, c'est dur de s'imposer. Et donc, voilà, c'est aussi ça que je voulais montrer, parce qu'il y a plein d'autres thématiques un peu plus clichés quand on parle des quartiers populaires pour traiter de l'originalité. Et je te remercie pour la chanson que tu as enregistrée pour la fin. Je te fais un cadeau. Merci. Sous-titrage ST' 501